Bonjour, c'est Maxime Morinière. Je suis ingénieur docteur, après un post-doctorat je suis devenu développeur informatique chez Octopus Mind et aujourd'hui j'ai pu vous présenter un sujet à propos de Jupiter Notebook, enfin le passage de Jupiter Notebook à Jupiter Lab et en fait j'ai été un utilisateur de Jupiter Notebook depuis quasiment, dès que j'ai commencé à faire du Python j'étais beaucoup sur Jupiter Notebook et je suis passé à Jupiter Lab dès la sortie de la bêta et en fait je ne suis plus jamais revenu au notebook. C'est ma première présentation centrée sur Python et je remercie les organisateurs m'avoir invité à parler aujourd'hui et vous pourrez retrouver les slides à l'adresse en bas. Je travaille chez Octopus Mind, c'est une société fondée à Nantes il y a 15 ans. On fait de l'analyse intelligente de données économiques et donc on est là parce qu'on fait de l'open source, on bosse beaucoup en Python et aussi on fait du machine learning et c'est dur de faire du machine learning sans Python. Voilà, on est aussi sponsor de la Picon et il y a Alex à 16h30 qui fait une présentation sur Elasticsearch, vous pouvez aller le voir. Donc pour cette présentation aujourd'hui, au menu ça va être une première partie sur présenter un peu les iterations importantes qui ont permis d'arriver jusqu'à JupyterLab. Et ensuite une deuxième partie pour expliquer pourquoi JupyterLab ? Parce qu'en fait Jupyter Notebooks qui est le prédécesseur de JupyterLab, ça a eu un grand succès, c'est souvent certains disent que c'est le nouvel Excel. Alors si c'est si bien pourquoi faire JupyterLab ? Donc j'essaie de répondre à tout ça et de montrer à quoi ça ressemble. Et enfin une dernière partie sur quelques cas d'usages qui m'ont simplifié la vie pendant que j'ai utilisé JupyterLab. Voilà, donc un petit avertissement, je n'ai jamais participé au développement des outils dont je vais parler, mais j'ai beaucoup aimé les utiliser. Donc je vais essayer d'être clair, précis et concis, mais je pourrais sans doute pas répondre aux questions les plus techniques. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des outils plus pratiques que ceux que j'ai utilisés pour faire la même chose, ça m'intéresse. Ok, d'abord peut-être question préliminaire sur, enfin qui a déjà entendu parler de Epiton ? Donc quasiment tout le monde. Donc il l'a déjà utilisé, quasiment tout le monde aussi, et qui l'utilise au quotidien ? Oui, voilà. Et ensuite Jupyter Notebook, qui l'a déjà, voilà, donc beaucoup de monde encore. Et la même chose avec JupyterLab, qui connaît JupyterLab, qui l'utilise ? Ok, très peu, donc c'est une, a priori, c'est une bonne, j'ai bien fait de présenter aujourd'hui. Ok, on va commencer par un petit peu d'historique, donc je vais essayer de bref, parce que c'est pas forcément le plus intéressant dans la présentation, mais au moins ça permettra de mettre les bases pour la suite. Ok, alors Epiton, j'ai été assez surpris d'apprendre, en fait ça date de 2001, j'avais jamais regardé, mais c'est presque 20 ans. Et Epiton, c'est un interpréteur Python interactif, et on y trouve plein de petites sucreries qui manquent à l'interpréteur Python par défaut, et qui deviennent vite indispensables. D'abord, on a le fait qu'il y ait de la couleur, donc JupyterLab, c'est quand même assez sympa, ça permet de plus facilement lire, notamment pour les tracebacks. Ensuite, il y a l'autocomont-completion et de l'introspection, donc on a accès aux modules, aux classes, aux méthodes. Et côté introspection, on a aussi l'affichage de la doc, avec un point d'interrogation en suffixe, et deux points d'interrogation, ça montre le code source, donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les commandes magiques, avec pourcent ou double pourcent, donc on peut aussi définir nous-mêmes. Il y a notamment pourcentrun, c'est pour lancer un script Python depuis l'interpréteur, et aussi pourcentpdb, pour mettre en route typé db, qui est lancé à chaque heure rencontrée. On a également accès au shell, pour lancer des commandes comme si on y était, donc il suffit d'ajouter un point d'exclamation au début de la commande. On peut même utiliser des commandes bash-basiques sans le point d'exclamation, donc c'est une partie des magies qui sont intéressantes. Et j'ai même entendu parler de gens qui utilisent ePython comme shell, donc personnellement je suis pas encore rendu là, mais c'est possible. Donc ça je vais passer un peu, c'est des petits exemples pour tout ça, vous pourrez retrouver dans les slides. Donc maintenant le notebook, donc qu'est-ce qu'on entend par le notebook ? En fait ça peut être deux choses, donc à la fois un document en format JSON, et aussi une application web, qui permet de visualiser les notebooks dans un navigateur, et d'interagir avec le document, en utilisant ePython pour interpréter le code. Donc le document c'est au format JSON, c'est des cellules qui peuvent contenir du code, donc avec une cellule d'entrée et une cellule de sortie, et aussi du texte avec des cellules Marc Baron. Donc on peut y inclure des images, des liens, des vidéos, il n'y a pas de soucis. Et dans l'application web, on peut lire ces documents, interagir facilement avec, donc faire tourner le code du cellule, modifier ce code, relancer la cellule. Voilà, c'est vraiment interactif, et on garde la trace de notre session dans un document qu'on peut sauvegarder, partager, et donc c'est très pratique. Et le notebook, lui, est apparu dans le projet ePython, à la base, en 2009. Donc ce qu'ils se sont rendu compte, c'est qu'en final, rien n'empêchait d'utiliser le notebook avec d'autres langages, donc pas besoin d'avoir forcément ePython, on pouvait aussi avoir d'autres kernels, et il suffit d'utiliser un autre kernel pour interpréter un autre langage. Donc c'est pas exactement tout à fait vrai, donc il y a un lien ici, je vais pas expliquer tout ça, mais il y en a quand même besoin un peu d'ePython. Et en fait, il y a tout plein de kernels, et c'est vraiment impressionnant, donc il y a du C++, SQL, Ansible, Knuplot, Matlab, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc c'est comme ça qu'en fait est né Jupyter en 2014, de la séparation du notebook avec ePython. D'ailleurs le nom Jupyter, ça vient de la contraction de Julia, Python et R. Donc ça montre qu'on peut utiliser plusieurs langages avec l'outil. Et donc depuis le succès de Jupyter Notebook, c'est pas démenti, donc il y en a qui disent que c'est le nouvel Excel. Et je pense que d'ailleurs oui, la plupart d'entre vous ici, c'est ce qu'on a vu, vous avez dû commencer avec Jupyter Notebook plutôt qu'avec JupyterLab, ou avec ePython. Ok, donc voilà pour la première partie. Donc j'espère que ça aura au moins mis en place le contexte et on va passer au vrai gros morceau de la présentation maintenant. Alors donc JupyterLab, pourquoi faire ? Donc je vais d'abord présenter les grandes motivations, ensuite la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités, et aussi parler de la nouvelle façon d'intégrer des plugins. Donc tout d'abord, quelles motivations ? Donc JupyterLab s'est développé pour remplacer à terme l'application web Jupyter Notebook. Alors quelles sont les motivations, alors que Jupyter Notebook, ça plaît à beaucoup de monde ? En fait, c'est de faire un Jupyter Notebook amélioré. Donc l'idée, c'est de garder vraiment les mêmes briques de base qui ont permis le succès. Donc l'interaction avec les notebooks, l'accès à un terminal, à une console, à un éditeur de texte, mais surtout plus facilement interagir avec toutes ces briques de base, et aussi améliorer un peu le design. Un autre point, c'est la faciliter l'ajout d'extensions. Je ne sais pas si c'est forcément plus simple à développer, mais c'est au moins plus extensible, le champ des possibles est un peu plus large. Et après, donc pour les développeurs qui développent JupyterLab, c'est d'utiliser aussi des technos plus récentes, donc type NPM, TypeScript, et de faire des choses aussi plus proprement dans les boutiques, mais bon là je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas vous expliquer de quoi ils en retournent exactement. Donc le développement a commencé en 2015, je ne sais pas exactement précisément quand, mais c'est en 2015. Et c'est en février 2018 que JupyterLab est prêt à être utilisé en version bêta. Donc en lien, je mets l'article de blog qui en fait l'annonce. Et donc il y a quelques mois, fin juin 2019, on a vu la version 1.0 de JupyterLab. Donc là, en lien, j'ai mis la release GitHub de la version 1.0 parce que je ne sais pas, il n'y a pas eu vraiment d'annonce dans les biais de blog et je trouvais ça un peu étonnant. Et donc maintenant, on est à la version 1.2 et une version 2.0 est prévue pour janvier. Ok. Donc à quoi ça ressemble JupyterLab ? Donc là, il y a un exemple ici. Donc vous avez le menu en haut, un panneau latéral sur le côté qu'on peut déplier et replier, et un espace de travail qui est modulable et qui peut contenir plusieurs onglets. Donc là, j'ai vraiment zoomé pour que ce soit plus visible. Normalement, l'espace de travail est quand même un peu plus grand que le panneau latéral. Donc là, en fait, on est sur la page de lancement d'où on peut créer un nouveau notebook, ouvrir une console, un terminal, vous voyez un peu les possibilités qui défilent. Donc on retrouve vraiment toutes les briques habituelles de Jupyter Notebook. Après, on peut avoir plusieurs kernels. Donc là, on pourrait avoir un kernel Python 2 et Python 3. Mais bon, maintenant, je pense que plus personne ne devrait utiliser Python 2. Donc au départ, je voulais présenter un peu la barre de menu, mais en fait, au final, je n'y vais presque plus jamais. Maintenant, je connais un peu les raccourcis visuels. Donc je vais un peu passer tout ça et aller directement au panneau latéral qui est une chose qui va intéresser un peu plus les utilisateurs de Jupyter Notebook. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc voilà. Donc c'est sidebar en anglais. C'est pour ça qu'il y a ce gif. Ça rend vraiment plein de choses super faciles d'accès. On conserve une vue sur notre espace de travail. On peut cacher et rendre visible ce panneau latéral avec le raccourci CTRL-B. Donc c'est vraiment super pratique. Donc on va commencer par le système de fichiers. Donc c'est l'onglet qui est tout en haut dans le menu latéral. Donc il y avait déjà un onglet comme ça dans Jupyter Notebook. Mais là, c'est vraiment super pratique de l'avoir à côté de son espace de travail en même temps qu'on a un notebook d'ouvert. Donc on peut facilement avoir accès à la création d'un nouvel onglet pour un notebook, une console, un terminal. Créer de nouveaux dossiers. On peut aussi facilement se déplacer dans les dossiers, revenir à la racine. On peut sélectionner plusieurs dossiers de fichiers, les renommer, les supprimer, les copier, les coller. C'est super simple, super pratique et franchement, je trouve ça vraiment super beau. Ensuite, il y a un deuxième onglet, c'est pour les terminaux et les kernels. Donc ça permet de fermer les terminaux aux kernels ouverts. Donc c'est surtout pratique si vous commencez à avoir pas mal d'onglets de notebooks qui tournent en même temps. Et s'il y en a qui sont un peu gourmands en mémoire, on peut comme ça les tuer d'un clic. Donc c'est rien d'exceptionnel, mais bon c'est quand même assez pratique et ça fait bien le taf. Ensuite, il y a aussi un onglet commandes. Donc là, on peut avoir la possibilité de chercher les commandes accessibles dans le Jupyter Notebook. Et on peut même faire des recherches, donc aller chercher les raccourcis de la commande qu'on veut. Donc ça, ça peut être assez pratique. Ensuite, il y a l'onglet outils. Donc là, on peut facilement modifier les métadonnées de chaque cellule et aussi les métadonnées du notebook. Donc les métadonnées du notebook, c'est en bas. Et aussi, quand on fait des présentations, on peut choisir, changer le type de la slide juste avec un petit menu. Donc c'est assez sympa aussi. Après, donc il y a un onglet, il y a l'onglet pour gérer les onglets. Donc c'est pareil, rien de bien fou. Et ça fait ce qu'on veut, ça ferme l'onglet qu'on souhaite. Et donc attention, ça ne ferme pas la session du kernel. Donc ça garde tout en mémoire. Donc là, on a vraiment bien avancé. Donc je vais un peu montrer les nouvelles fonctionnalités, les choses qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà. Donc il y a peut-être des choses qui existent déjà dans Jupyter Notebook, mais ça fait tellement longtemps que je suis passé à JupyterLab que ça se trouve, il n'y a rien de neuf en fait. Donc d'abord, la réduction des cellules. Donc en fait, il y a une barre bleue sur la gauche de chaque cellule et en cliquant dessus, on peut réduire la cellule. Donc on peut faire ça sur l'entrée, la sortie, le markdown. Donc c'est quand même assez pratique quand on a envie d'avoir quelque chose de plus lisible. On peut aussi déplacer les cellules à souris. Donc ça, ça peut être utile, mais moi, j'avoue, je ne l'utilise pas tellement. C'est avec tous les raccourcis clavier X pour couper, V pour coller, etc. Je trouve que ça marche mieux comme ça qu'avec la souris. Et aussi, vous pouvez avoir plusieurs vues du même document. Donc là, juste un clic droit en haut dans l'onglet et vous pouvez ouvrir une nouvelle vue du même document. Donc éditer, avoir deux vues différentes pour éditer en fait le même document. Donc là, c'est un exemple où j'ajoute un espace et le supprimer sur l'autre vue. Et un truc qui est vraiment super bien aussi, c'est la possibilité d'ouvrir plusieurs types de fichiers par défaut dans JupyterLab, les manipuler dans son espace de travail, se faire un tableau de bord très propre. Donc on peut ouvrir des images, des fichiers JSON, des fichiers CSV et aussi du HTML. Et il y a aussi la possibilité de prévisualiser le rendu de certains types de fichiers. Donc par exemple, là, c'est un fichier markdown et j'ai juste à faire un clic droit, show preview. Et j'ai donc la preview qui se met sur le côté et je peux, en temps réel, écrire le markdown et ça affiche le rendu sur le côté. Donc ça, c'est super pratique. Il y a la même chose aussi, on peut faire la même chose avec les fichiers tech et je vais montrer un peu comment ça se passe. Il y a besoin d'une extension pour ça. Et enfin, donc la personnalisation de l'espace de travail, j'ai déjà pu un peu le dire, mais on peut facilement créer un dashboard bien pratique avec un terminal, un notebook, des images, un fichier JSON. C'est super facile à utiliser, on peut faire tout ce qu'on veut et donc c'est vraiment super pratique ça. Et enfin, pour finir cette partie, il y a une nouvelle façon d'intégrer les extensions dans JupyterLab. Donc on pouvait déjà ajouter des extensions dans Jupyter Notebook. Mais là, c'est encore plus au cœur de JupyterLab. C'est une citation de la doc que j'ai mis ici. Donc fondamentalement, JupyterLab a été pensé en tant qu'environnement extensible. Apparemment, même certaines parties de JupyterLab sont de simples extensions. Donc ils ne diffèrent pas des extensions non officielles que n'importe qui ici pourrait créer. Et donc les extensions, ce sont des paquets npm à installer. Donc là, j'ai mis le lien vers le npm.js avec toutes celles qui ont le tag JupyterExtension. Donc on verra, ça fait un beau panaché de tout ce qui est possible en extension. Et donc comment on les installe ? Donc il y a une première manière, c'est de passer par la ligne de commande. Généralement, tout ça, c'est inscrit dans les redmi des projets. Mais en gros, c'est principalement un JupyterLabExtension install l'extension. Et potentiellement, il y a besoin d'installer quelque chose avec PIP, et aussi de rendre visible avec le ServerExtensionEnable. Et l'autre manière d'installer, qui est encore expérimentale, c'est d'ajouter le manager d'extension sur le panneau latéral. Donc c'est dans l'onglet Settings, dans la barre de menu, on peut cocher le fait de mettre ça en route. Et donc le manager, là maintenant, il apparaît dans le panneau latéral. Donc ça donne accès aux extensions qui sont déjà installées, pour les désinstaller et les désactiver. Et il y a même aussi une barre de recherche pour trouver ses extensions préférées, ajouter de nouvelles fonctionnalités, rajouter des choix pour la personnalisation. Donc un nouveau thème, donc là, c'est un thème sombre et un thème clair aussi par défaut. On peut rajouter des nouveaux thèmes, on peut rajouter des thèmes pour les cellules de code. Il y a vraiment du stock. Et il faut aussi savoir, il faut faire un rebuild pour que l'installation se passe. Donc il faut parfois faire un refresh de la page et comme ça, l'extension sera bien installée. Et aussi, donc il y a des extensions qui existent sur Jupyter Notebook, mais qui ne sont pas encore portées vers JupyterLab. Donc là, dans mon cas, c'était RISE. Donc c'est pour faire des présentations, c'est pas encore porté sur JupyterLab, mais c'est prévu que ce soit inclus dans JupyterLab. Donc il faut juste être un peu patient pendant la période de transition. Ok, donc maintenant la dernière partie, un peu mon utilisation de JupyterLab et de JupyterNotebook. Donc ce sont des choses que j'ai faites avec JupyterLab. Et bon, il y a une bonne partie des choses qui sont possibles aussi avec JupyterNotebook. En fait, à part les deux premiers exemples, tout est déjà possible avec JupyterNotebook. Ok, donc le premier exemple, c'est l'édition LaTeX. Donc qui connaît LaTeX ? Qui connaît Overleaf ? Donc un peu moins de monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ni l'un ni l'autre, alors LaTeX, c'est un langage qui permet l'édition de documents. Donc c'est vraiment très utilisé dans le monde scientifique pour éditer des rapports, des articles. Et Overleaf, c'est une solution en ligne qui permet d'éditer un fichier LaTeX et d'avoir son rendu automatiquement sur le côté sans avoir à compiler soi-même. Et en fait, il existe une extension JupyterLab LaTeX qui permet d'atteindre quelque chose de rang similaire à Overleaf. Donc sans toutes les contraintes d'Overleaf, de limitation de nombre de sites de projets, de nombre de tailles de fichiers, etc. Donc il y a juste besoin de Python 3.6 et donc l'extension. J'ai mis l'extension ici, il faut installer un petit paquet et après ça roule tout seul. Et donc l'exemple ici, une fois que c'est installé, on peut prévisualiser directement nos modifications à chaque sauvegarde du fichier. Voilà. Juste après aussi, par défaut, c'est Xelatec qui est utilisé pour rendre, pour faire le rendu LaTeX. Donc si ce n'est pas installé, il faut configurer ça. C'est rien de méchant. Avec Overleaf, il y a aussi une intégration avec Git. Et ça tombe bien, il y a aussi une extension Git dans JupyterLab. Donc on peut en fait, au final, faire vraiment un environnement très similaire. Donc il manque juste un correcteur orthographique et une meilleure autocomplétion pour que ce soit vraiment plus pratique. Ensuite, il y a la visualisation de cartes. Donc là, il faut installer deux extensions. Il faut bien les installer l'une après l'autre. J'ai essayé des fois d'installer les deux, le rebuild qu'à la fin, et ça n'a pas tout de suite marché. Donc, installez-les bien l'une après l'autre et avec un pipe aussi de e-pili-flette. Donc après ça, vous pouvez avoir vos cartes directement dans le notebook et vous pouvez interagir. Donc là, ici, j'ai mis sur le lieu de la conférence. On peut rajouter des marqueurs, on peut rajouter, on peut faire des circuits, des routes. C'est super. Donc ça peut être sympa. Il y a aussi les présentations avec Reveal.js. Donc ça a été déjà le cas dans le Jupyter Notebook. Donc là, en fait, pour ça, il y a juste besoin de la librairie NB Convert qui est installée automatiquement quand on installe JupyterLab. Donc voilà, vous pouvez convertir votre notebook en présentation. Donc il y a des diapos comme ce que j'utilise en ce moment, en fait. Et j'ai découvert ça pendant que je faisais la préparation de cette conf. Donc voilà. Donc si vous trouvez ça beau, utilisez-le. Si vous trouvez ça pas très beau, modifiez le CSS et ce sera tout de suite plus joli. Donc voilà. Pour que ça fonctionne bien, j'ai dû un peu chercher dans la doc. Donc là, je mets les commandes ici. Je ne vais pas les détailler, mais vous pourrez vous y retrouver avec. Et enfin, donc avant dernier point, donc la documentation avec NB Sphinx. Donc c'est pareil, il y a NB Convert qui est déjà installé, mais on peut aussi ajouter NB Sphinx pour en fait utiliser ses notebooks directement dans sa doc et ajouter du HTML dans sa doc. Donc Sphinx, c'est l'outil qui est en fait le plus courant pour la documentation en Python, je pense. Donc il existe NB Sphinx pour inclure les notebooks. Donc il faut juste pip install NB Sphinx, rajouter NB Sphinx comme extension dans Sphinx et après on peut utiliser ses notebooks comme n'importe quel fichier RST dans sa doc. Et enfin aussi, on peut créer ses notebooks de manière programmatique avec NB Format. Donc en fait, on peut s'amuser à créer des notebooks gabarits, des templates. Et donc moi, mon cas d'utilisation, c'était faire des expériences numériques. Des fois, je voulais juste faire varier des paramètres dans mes simulations. Et donc j'avais besoin juste d'une fonction, j'ai défini une fonction avec le gabarit qui me permettait de définir les cellules d'entrée, les cellules de texte, etc. Et j'avais juste après à utiliser cette fonction, ça me crée mes notebooks à la volée, même pas en quelques secondes, je voulais en créer plusieurs centaines. Il y avait juste après à les faire tourner, c'était forcément super pratique. Et Netflix va encore plus loin que ça, donc j'ai mis liens ici sur un article où ils font des... Vraiment, ils utilisent le notebook pour donner accès aux données, faire de l'analyse. Donc ils font des gabarits un peu comme j'ai fait moi aussi, et aussi même pour faire de la planification de tâches à tourner. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble ici. Donc j'ai montré un exemple, enfin c'est un exemple de... Donc c'est à partir de... Donc voilà, la cellule de... Juste avec ça, je peux réussir à créer donc là deux notebooks. Et donc après, je peux les ouvrir, les lancer, on peut faire passer des variables dans le... Dans le code, dans les cellules de code et dans les cellules de texte. Donc vraiment, ça simplifie la création de notebooks similaires. Donc quand on a un workflow qu'on veut bien précis et qu'on veut des fois changer juste deux, trois petites choses, c'est super pratique. Et comme ça, on évite aussi les erreurs quand on recopie, on change, etc. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Donc il y a plein de petites choses super utiles dans Jupiter, dans le projet de Jupiter en général. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai pas encore vraiment eu le temps de bien essayer, mais je sais que c'est super... Ça a l'air super cool. Donc il y a le hippie widget pour rajouter des boutons, des cases à cocher, des sliders, enfin il y a plein de trucs sympas. Bqplot pour faire des graphiques interactifs. JupyterHub pour donner accès à des serveurs de notebooks à ses équipes, donc des étudiants, des chercheurs, des collègues. Voila pour transformer les notebooks en applications web. Et donc après il y en a plein d'autres que j'oublie. Merci de votre attention, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà. Merci. Applaudissements. 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 Alors, j'ai un cas de usage très précis, je pense que si je veux rencontrer ce que j'ai essayé de le faire, c'est l'utilité d'un liter sur du liter, on ne va pas avoir, mais qui soit des cellules, parce que l'utilité à la main, c'est une magie que le liter ça marche, mais je n'ai pas réussi à l'utilité par des petits parmi. Je crois qu'en fait, là j'ai un peu testé, là c'est, oui, répété la question. Donc la question c'est avoir un linter qui marche sur toutes les cellules dans le notebook, c'est ça ? Donc là il y a des extensions, j'ai vu ça justement ces derniers jours, il y a une extension pour ça, donc c'est code formateur, JupyterLab code formateur. Donc il y a une extension qui fait ça, et a priori je pense que ça fait vraiment le linting, donc il y a Black, et il y en a d'autres aussi en Python, il n'y a pas que ça. Mais ça existe. Une autre question ? Je pense que ça c'est JupyterHub qui est ici, et je pense que c'est vraiment le cas d'usage. Donc là il y a le lien pour la page GitHub, mais je pense que ça va être ça, je ne l'ai jamais utilisé. Est-ce qu'il y a une bonne documentation pour l'interfaçage de JupyterLab avec JupyterHub ? Ça justement, je ne sais pas, je n'ai jamais eu à le rencontrer. Donc la réponse c'est, apparemment c'est super simple et donc ça se fait bien. Donc la question est, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un éditeur externe ? En fait on peut choisir, il y a un setting où on peut paramétrer, utiliser Imax, Vim ou quoi, dans les cellules d'édition. Donc tous les raccourcis qu'on est à l'habitude d'utiliser, où il y a Sublime Text aussi. Et je pense que justement ça fait partie des extensions qui sont possibles. D'autres questions ? Est-ce qu'on peut partager tout un environnement avec le notebook ? Ça j'avoue, je ne vais jamais trop chercher, donc je ne peux pas répondre. Donc la réponse c'est, il y a Binder qui existe et on peut faire ça en ligne. Ok, Gwix ? Merci. 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 Je pense que je vais laisser le temps aux prochains présentateurs de s'installer. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.